Comment faire quand dans un exercice on me donne une image virtuelle, un système optique qui est divergent et qu'on me demande de construire l'objet ? Tout d'abord je vais donner un nom à cet objet car on me donne l'image, et bien moi je vais appeler l'objet AB. Je cherche donc AB, le AB qui à travers le système centré donnerait cette image A'B' qu'on me donne. On voit que cette image A'B' est virtuelle, elle n'est pas constituée de rayons émergents qui se croisent physiquement, mais par leur prolongation, par la prolongation de rayons émergents. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge en passant par F'. Je dois donc trouver un rayon qui émerge et qui passe par F'. C'est impossible physiquement car le rayon émerge à droite et F' est à gauche. Je sais donc que je vais devoir faire des pointillés. Voilà le rayon dont on parle, c'est bien un rayon qui émerge, qui par prolongation passe par F', qui aussi par prolongation définit bien mon image B' qu'on me donne. Voilà ce rayon émergent. Ce rayon émergent, par F', il est venu à l'incidence parallèle à l'axe optique. Donc voici le rayon incident qui donne ce rayon émergent. Tout rayon incident qui passe par F' émerge parallèle à l'axe optique. Émerge parallèle à l'axe optique. Là, j'ai un rayon qui émerge, parallèle à l'axe optique, et qui définit bien mon image B'. Ce rayon émergent, à l'incidence, il est passé par F. Mais l'incidence, c'est avant le système, et F est après. Donc, c'est impossible qu'il y passe réellement. Je vais devoir le faire par prolongation du rayon incident. Voilà. Je viens donc de trouver mes deux rayons incidents qui donnent des rayons émergents, qui forment A'B'. Ces rayons incidents forment un objet. Ils ne se croisent pas physiquement, donc je vais devoir les prolonger. Je vais devoir prolonger les rayons incidents pour trouver mon objet, qui va être donc virtuel. Hop là. Voilà où les rayons incidents se croisent. Je viens donc de localiser B. Et par conséquent, je viens de localiser l'objet virtuel AB. C'est parti. Merci.